J'ai déjà vu plusieurs fois au Festival d'Angoulême que j'aime beaucoup parce que c'est à la fois décontracté et très sérieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bonne humeur, c'est la fin de l'été, c'est presque la rentrée. On se retrouve tous, il y a quelque chose de très décontracté comme une fin de vacances, un début de rentrée mais ce n'est pas encore vraiment la rentrée. Donc on vient travailler de façon très décontractée et agréable et pourtant ça travaille parce qu'il y a une remise de prix et puis il y a un état d'esprit grâce à Dominique Bessner et Marie-France. Ils le veulent d'ailleurs, très festif autour du cinéma comme eux ils l'envisagent. Donc je suis venu plusieurs fois et puis j'ai découvert Cognac et la Charente par la Charente, c'est-à-dire par l'eau. J'ai loué une petite péniche et je me suis baladé sur la Charente et c'était extraordinaire. C'était il y a, je suis nul dans les dates, mais c'était il y a cinq ou six ans et j'ai fait ça en famille et c'est une des rares rivières où on peut se baigner et où on peut aussi s'amarrer où on veut. On n'est pas obligé d'aller à un port, donc on peut s'amarrer en pleine nature et c'était une façon de découvrir la ville grâce à l'eau, par l'eau, notamment le Cognac, les visites déchets, etc. Mettre des vélos sur le petit bateau puis après d'aller se balader dans la campagne charentaise, c'était très 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 sympa. Avec le passage des écluses, c'est-à-dire qu'on pilote notre bateau et en plus on manœuvre nous-mêmes les écluses. Donc ça c'est vraiment très très amusant, c'est très ludique et puis c'est une façon, un autre rapport au temps. On n'est même pas à la même vitesse quand on va sur l'eau, au gré de l'eau justement, c'est très agréable. Laissez-moi vous présenter notre grand écrivain Stéphane Belcourt. Soir, enchanté. Votre nom ? Andrieux, Lucas Andrieux. Ah c'est amusant. J'ai connu un Thomas Andrieux au lycée. Il y en a peu eu 150, c'était mon père je pense. Vous le connaissez bien ? Comme ça. C'est quand même une histoire d'amour très particulière parce que c'est une histoire d'amour homosexuel. Dans les années 80, donc époque où l'homosexualité n'était pas aussi acceptée, n'était pas aussi facile à vivre, très clairement, en France. Dans le monde, il y a des endroits pires que la France. Mais les dates sont importantes. Et le fait que vous disiez que ce soit en Charente, un Charenté, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas à Paris, on n'est pas dans une grande ville, on n'est pas à New York non plus. C'est le poids du secret, même si Philippe Besson, qui lui était à Barbezieux, très clairement dans ses livres, assume sa vie intime. Il parle aussi de quelqu'un qui est... Il tombe amoureux de quelqu'un qui ne l'assume pas. Et c'est sûr que le poids de la petite ville de province est très intéressant et très important dans l'histoire. C'est dur de l'imaginer avec des potes. Allez, viens ! La ferme, c'était boulot, boulot, tout le temps. Il était comment, mon père ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte ? Toi, tu vas te barrer et moi, je resterai. J'ai lu d'abord le scénario. J'ai eu un vrai coup de cœur pour le scénario. Le personnage est bouleversant, complexe. C'est quelqu'un qui fait un point sur sa vie. C'est un personnage qui m'a beaucoup... Il y a beaucoup de résonance, beaucoup de choses qui me parlaient. Ce personnage qui jette un regard sur son passé, qui a perdu l'inspiration et qui a besoin d'un retour aux sources. Et là, en l'occurrence, un retour sur son premier amour fondateur et qui va comprendre beaucoup de choses grâce à ce voyage, à tous les sens du terme, initiatique même pour lui-même. Et qui se trouve en face d'un jeune homme qui, lui, ne sait pas qui était son père, qui est en fait son amour de jeunesse à lui, à Philippe Besson, qui n'a jamais assumé son homosexualité, qui va... Ce fils n'a pas connu son père. On n'a pas connu ce pan-là de la vie de son père. Il l'a toujours trouvé triste. En fait, c'est un homme qui n'a jamais assumé la vie qu'il aurait voulu avoir. Donc, il y a une notion de gâchis. Puis surtout, il y a l'interrogation de ce jeune homme qui, lui, a 25 ans et qui dit à cet homme mûr, écrivain, qui lui dit « Mais dites-moi qui était mon père. Vous aviez l'air de bien le connaître. » Donc, c'est vraiment la rencontre entre ces deux personnages, un qui commence sa vie et qui a besoin de savoir d'où il vient, et un qui fait un point sur ce qu'il a vécu face au fils de son amour fondateur de jeunesse. Donc, c'est vraiment un personnage vraiment bouleversant. Et j'ai d'abord beaucoup travaillé le scénario, puis lu le livre, vu les correspondances, parce qu'il y a souvent dans les livres des choses que le metteur en scène ne peut pas mettre, qui ne seront pas forcément intéressantes, d'ailleurs, pour le déroulement de la fiction, mais qui, pour le comédien, sont une nourriture. Donc, il y a beaucoup de choses. Je me souviens, dès que je voyais une phrase qui m'intéressait, je la surlignais, puis je cornais la page. Donc, le livre est complètement corné, quasiment de partout, avec beaucoup de surlignages. Et je m'amuse à rouvrir le livre au hasard, par exemple, dans mon travail, et à regarder une phrase, deux phrases, à rêver sur ça. Et ça, ça me plaît beaucoup comme façon de travailler. Et puis, la dernière étape, mais que j'ai mis vraiment à la fin, c'est que j'ai dit à Olivier Pégnan, j'ai dit, j'aimerais bien rencontrer Philippe Besson, s'il est d'accord, évidemment. Parce que c'est quand même dommage de ne pas profiter de cette opportunité incroyable, d'avoir l'auteur vivant, celui à qui c'est arrivé, et de pouvoir échanger avec lui. Donc, on s'est donné rendez-vous. Je lui ai dit, j'irai où vous voudrez. Et il m'a donné rendez-vous au Café Beaubourg, à Paris. Donc, un lieu très important dans l'écriture du livre, puisque c'est là qu'il a rencontré longuement le fils de son amour de jeunesse. Donc, quand il m'a donné rendez-vous là, j'espérais qu'il me donnerait rendez-vous là, évidemment. C'était plein de symboles. Il y avait une certaine force et émotion. Là, tout d'un coup, on s'est vus une heure et demie, et on a été directement au cœur des choses. Parce que quand on parle de l'amour, de choses qui bouleversent votre vie, on va très, très vite dans l'intime, et tout de suite au cœur des choses. Donc, la discussion a été très franche, très directe, et passionnante pour moi. Parce qu'il était hors de question d'essayer de le copier, même si on s'est un peu amusé. Là, j'ai le look, comme vous voyez, je suis dans le personnage du film. Donc, il y a cette coiffure qui ressemble un peu à celle de Philippe Besson. Le costume aussi pourrait lui ressembler, mais à part cette enveloppe extérieure, il était hors de question d'essayer de le copier, d'avoir son rythme, etc. Parce que c'est vraiment, ce serait pitoyable, enfin, ce n'est pas du tout intéressant. Par contre, de moi, de m'imprégner de lui comme une éponge, et puis de laisser vivre tout ça, de laisser rêver tout ça, et qu'au moment où ça joue, c'est un curieux mélange entre Olivier Péion qui a adapté le livre, sa vie aussi à lui, Philippe Besson qui a écrit le livre, sa vie aussi à lui, et puis moi qui l'interprète avec ma voix, mon corps, mon sang, ma chair, et ce que je pense de ce qui est écrit, et ce que je pense du personnage. Donc, c'est vraiment comme ça une espèce de triangle sur l'interprétation. Il y a trois personnages pour finalement, puisque moi, je délivre ce que je pense être la vérité de ce personnage, puisque ce sera moi qui l'incarnera. Qu'est-ce qui se passe, Lucas ? Explique-moi. Tout va bien. Je te dirai plus tard. Tout ce qui m'a laissé, c'est des questions. Mais moi, je l'ai aimé comme un fou, d'envers. Sous-titrage Société Radio-Canada